Aujourd'hui, on va parler contenu artificiel. Alors, vous savez que depuis quelques temps, je m'intéresse à l'intelligence artificielle et j'ai fait déjà plusieurs vidéos dessus. Et là, on va parler d'un moteur en fait, d'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle est pilotée par un ensemble de technologies qui sont souvent basées sur l'apprentissage, par la répétition et par les occurrences d'un certain nombre d'événements. Et donc, dans la partie de ce qu'on appelle les intelligences artificielles ouvertes, donc OpenAI, il y a une technologie qui s'appelle GPT-3 maintenant et qui est basée sur cette technologie, c'est-à-dire que c'est un moteur qui lit des textes, des millions, des millions, des millions de textes, des ouvrages, des articles, etc. et qui ensuite est capable de restituer en fait, par similarité, par apprentissage, alors par un certain nombre de moyens qui ne sont pas toujours publiés puisque là, le truc, c'est qu'on n'a pas l'accès au moteur qui permet ensuite de produire d'autres textes en demandant simplement de les produire sous forme d'une phrase ou d'un groupe de mots qui permet de dire à l'intelligence ce qu'on veut et elle, elle va reconstituer ça. Donc c'est assez bluffant parce que vous pouvez dire tiens, je voudrais écrire un article sur le cosplay à Lyon, eh bien vous allez avoir vraiment un article sur le cosplay, donc je voudrais écrire une poésie sur la mort de mon chat, eh bien il va vous faire une poésie sur la mort de votre chat. Et donc c'est quand même assez innovant mais c'est surtout plein de promesses parce que dernièrement, dans la dernière mise à jour, il a été rendu possible même de chatter avec l'intelligence artificielle. Alors j'ai fait une vidéo sur Replica, que vous allez voir ici aussi, qui permet de chatter avec un avatar en mode vraiment graphique, donc virtuel, de lui acheter des vêtements, etc. J'ai déjà expliqué dans la vidéo. Et là, l'idée en fait, c'est de pouvoir chatter en mode texte avec cette intelligence et de lui poser des questions et de converser avec elle. C'est vraiment très innovant, en tout cas par rapport à ce qui est disponible aujourd'hui en termes de réponses. En fait, on a vraiment l'impression de parler avec quelqu'un. Donc je vais vous faire une petite présentation justement de l'outil, de l'outil pour produire du contenu. Et puis ensuite, on se retrouvera et je vous donnerai un petit peu quels sont les enjeux en fait de ce genre de technologie, parce que ce n'est pas juste rigolo. En fait, derrière, il y a un vrai business, il y a des entreprises. Et déjà aujourd'hui, vous avez été confrontés, oui, vous là, ici, à ces technologies-là, et vous avez lu des textes qui ont été produits par des intelligences sans que vous en soyez informés. Et c'est tout ce que je vais vous présenter là. Alors déjà, une petite présentation de l'outil GPT-3 qui va vous permettre de comprendre comment ça fonctionne. Et ensuite, on se retrouve ici pour la suite de l'analyse. Alors, on va regarder un petit peu ce que c'est que GPT-3, donc version 3 ici, donc qui est un logiciel en ligne, intelligence artificielle, qui permet de générer des contenus sur une simple sollicitation par phrase de texte. Alors, on arrive dans... Alors, il faut s'identifier, donc sur openAI.com. Donc ici, c'est XY Magazine qui est identifié. Et en fait, on est dans le terrain de jeu. Donc on peut choisir en fait des structures de texte préétablies. Là, on ne va prendre rien en fait, pour que ce soit assez neutre. Et ensuite, on peut régler quelques petits réglages, et notamment le moteur. On a un dia qu'on veut utiliser. Donc moi, je vais utiliser le 3, parce que c'est le dernier. C'est celui qui est conseillé. C'est celui qui est le plus récent. Et on peut... Ça change à l'instant de 20 mètres que je ne vais pas toucher pour la démonstration. Et là, immédiatement, on m'a demandé de générer un texte, et on va taper un texte. Alors, probablement, c'est en anglais. On peut dicter aussi le texte. Et on va taper un texte en anglais. On va voir ce que ça donne. Alors, on va commencer à taper un texte. Donc moi, j'ai déjà fait des essais. J'ai prévu des textes. Alors, moi, je voudrais un résumé du book, du livre, pardon, je vais parler en anglais. Un résumé du livre ça, de Stephen King, qui est un livre, vous savez, avec le clown, qui fait peur aux enfants. Donc c'est un énorme opus, en fait, qui est en plusieurs tomes. Et donc, j'ai sauvegardé la phrase. Donc je lui demande un résumé en français, parce que sinon, ce sera en anglais. Un résumé en français du livre It, et je soumets. Et on va voir ce qu'il me dit. Donc, en fait, It est un roman de Stephen King, publié en 1986. Et bien, c'est exactement un vrai résumé, le plus court possible, je trouve, de ce qu'évoque ce livre. Et c'est vraiment exceptionnel. Alors, j'ai préparé un autre exemple que je vais soumettre là. C'est, alors, il faut quand même dans l'anglais, A Story in French of Pikachu Fighting Other Pokémon. Donc, en fait, une histoire en français d'un Pikachu qui va se battre contre d'autres Pokémon. Donc, je soumets. Ce que ça donne, c'est vraiment un peu... Je fais n'importe quoi pour voir... Plus c'est débile, plus on va voir si... Eh ouais, il arrive à faire un texte, vraiment... Alors, je vais vous dire, je l'ai déjà fait cette phrase. Il n'avait pas fait le même texte. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, en fait, il fait un texte différent. Et quand je vous dis que ça peut permettre d'imiter des styles, c'est-à-dire que là, en fait, moi, je ne suis pas auteur de Pokémon officiel. Eh bien, je peux inventer une histoire de Pokémon. Imaginez que je suis salarié, en fait, chez... Alors, je ne sais pas qui édite Pokémon chez Nintendo, on va dire. Eh bien, je peux inventer un scénario de Pokémon sans avoir à me creuser la tête parce que je fais plusieurs demandes. J'aurai plusieurs itérations. Je les soumets à mon patron et lui va dire, super, tu es super fort. Il y en a une qui est bien. Je vais retenir celle-là. Eh bien, ça, moi, je trouve que là, on touche à la limite parce que, en fait, ce n'est pas que je suis intelligent. C'est simplement que je connais cette adresse pour pouvoir faire des textes sans me casser la tête. Et ça, je pense que beaucoup de salariés vont l'utiliser. Je vous ai montré, on peut essayer le tchat. Donc, là, je vais sur une autre adresse. Je vais me connecter pour qu'on puisse chatter avec l'intelligence artificielle. Alors, là, on est dans l'interface de chat et on va chatter. On va demander si tout va bien. Et bien sûr, c'est en anglais. Et voilà la réponse. Alors, c'est impressionnant. Tout de suite, il se définit. Donc, c'est juste un ordinateur. Je n'ai pas de sentiments, d'émotions comme mon humain. Donc, je suis là pour vous assister, à répondre à des questions et vous donner des informations. C'est bien parce que tout de suite, il dit quelles sont les limites du service. Je trouve que c'est bien. Comme ça, on peut tout de suite avoir un petit peu un aperçu. Alors, je vais demander quelle heure il est. Tiens, par exemple, what time is it in New York ? What time is it in New York ? Allez, on y va. Ah ben, voilà, il ne sait pas tout, en fait. Vous voyez, ça va. J'ai bien fait de poser cette question. Voilà, par exemple, il n'a pas de notion de temps. Donc, c'est intéressant pour une intelligence artificielle. Alors, j'ai demandé quand est mort. Je vais faire avec Molière encore. Quand est-ce qu'est mort Molière ? On va voir s'il sait. Ah ben, c'est super fort. En fait, vous voyez, il trouve tout de suite. Alors, Jace, je pense que si je regarde, je vais trouver quelque chose dans Wikipédia qui ressemble à ça parce que j'ai lu qu'il allait beaucoup chercher les choses dans Wikipédia. Donc, vous voyez, on peut chatter, on peut rechercher des choses, on peut faire écrire des textes. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir jouer et faire m'amuser avec ça. Voilà, pour la présentation du service, j'espère que ça vous a donné des idées de production de texte. Et on va retourner au studio pour terminer un petit peu de parler des enjeux de cette solution. Oui, déjà de retour sur le studio, donc pour la suite. Alors, les applications. On a vu là, bon, on a fait quelques petits exemples, mais les applications. Les applications, c'est les chatbots. Aujourd'hui, les chatbots, c'est idiot. Donc, vous avez vraiment l'impression et d'ailleurs, vous faites attention de savoir ce que vous écrivez pour avoir une réponse. Là, vous pourrez parler un langage naturel et il vous répondra un langage naturel. Vous aurez l'impression de parler à quelqu'un. Les chatbots, ça, c'est une application très importante de ces outils-là. Deuxième application, c'est donner des conseils. En effet, si vous dites, est-ce que je dois acheter un bien immobilier pour faire valoriser mon patrimoine ? C'est une question qui est importante, qu'on préfère poser à un humain. En fait, cette question a déjà été posée des milliards de fois. Et donc, du coup, la machine, elle va vous donner une réponse qu'elle va trouver parmi son apprentissage qui va être une réponse de conseil. Et ça, là, on trouve vraiment quelque chose d'important parce qu'il y a de l'analyse. Même si, honnêtement, il n'y a pas d'analyse, le fait d'avoir beaucoup de connaissances, ça permet de donner une analyse. Et ça, c'est un point qui est important dans ce que ça va pouvoir produire ce genre d'outils. Autre application de GPT-3 et des dérivés technologiques, c'est de pouvoir imiter des gens. Alors, pas de faire des imitations humoristiques. Encore une fois, il faut bien se dire, il y a un business derrière ça. Donc, c'est-à-dire, si vous dites, tiens, Molière, il est mort depuis le XVIIe siècle. Mais moi, je veux écrire un livre comme Molière. En fait, l'intelligence, elle va prendre tous les bouquins, toutes les pièces qu'il a écrites. Et elle va vous faire une pièce de Molière, une pièce de Racine, une pièce de Fédo. Donc, c'est vraiment quelque chose de dimension nouvelle parce qu'on savait, par exemple, aujourd'hui faire un faux tableau avec le style de Renoir, etc. Mais on avait du mal à faire des faux textes parce que c'est très complexe. En réalité, même si ça s'est déjà fait, l'intelligence, en quelques minutes, elle va vous faire le texte de qui vous voulez. Et ça, ça va changer la dimension parce qu'on va pouvoir reproduire des textes, des chansons d'artistes et d'écrivains qui sont morts. Et là, on touche encore un autre domaine. On va pouvoir faire aussi quelque chose d'autre, c'est générer des blagues. Donc, tiens, trouve-moi des histoires drôles sur les Belges. Eh bien, il va vous en produire plein, plein, plein en fonction de tout le style qui existe. Donc ça, ce n'est pas très business, mais c'est rigolo. On va pouvoir faire du contenu de blog, du contenu de magazine, du contenu d'informations. Lis-moi toutes les informations qui tombent de partout et fais-moi des articles qui en parlent immédiatement. Donc, ça veut dire que les journalistes, ils vont avoir moins de travail, mais je l'avais déjà prédit dans les vidéos précédentes. L'intelligence artificielle va complètement révolutionner ses métiers. Ce n'est pas que ça va les faire disparaître, c'est qu'eux devront faire autre chose parce que simplement recopier des articles, rajouter quelques mots, etc. Ça, une machine peut maintenant le faire. Autre application très pratique qui peut faire les intelligences artificielles, c'est de produire du code informatique pour faire des programmes. Aujourd'hui, c'est ça qui est complexe, on manque de développeurs. Et aujourd'hui, oui, tiens, je voudrais développer une fonctionnalité qui fait afficher telle chose quand il se passe telle chose. Eh bien, en fait, vous écrivez ce texte-là, d'ailleurs, dans n'importe quel langage de programmation, GB3 va pouvoir vous le faire. Et ça, c'est très, très, très disruptif par rapport à ce qui se produit aujourd'hui parce que pour le moment, pour faire du code, il faut forcément un humain. Aujourd'hui, pour faire du code, il faut juste un humain qui dit ce qu'il veut. Et là, vous allez voir bientôt des nouveaux logiciels qui vont arriver, développés beaucoup plus vite et comme on appelle nos codes. Vous dites ce que vous voulez, le programme vous est proposé. Comme on est dans l'analyse, bien sûr, il y a les avantages et puis il y a toujours des inconvénients, en fait, dans une technologie. L'inconvénient, c'est d'avoir de plus en plus d'articles de mauvaise qualité produits à la chaîne ou d'articles identiques. L'avantage, quand c'était des humains qu'on faisait, c'est qu'il y avait une limite à ce qu'on pouvait faire. Et puis qu'il y avait une limite au nombre de personnes qui pouvaient le faire. Là, si tout le monde s'équipe d'un robot et se m'a fait des contenus, bientôt, en fait, on va être saturé d'informations. Donc ça, ce n'est pas positif. Deuxième usage qu'on peut trouver aussi, c'est de faire de l'ingénierie sociale. Et ça, ce n'est aussi pas positif. De pouvoir, en fait, se faire passer pour quelqu'un d'autre en ayant pu construire les informations sur lui et de pouvoir, comme ça, lui envoyer des courriers. Alors, on peut penser aux réseaux sociaux de rencontres, aux réseaux sociaux autres, qui permettent éventuellement, du coup, ensuite, de monter des arnaques contre quelqu'un. Alors, bien que je vous dise que ça peut faire tout ça, il faut bien se rendre compte qu'on n'en est qu'au début. La GPT-3, en fait, c'est que la troisième version. Ça évolue en permanence, puisque les contenus qui se publient sont toujours plus riches. Donc, ça veut dire qu'on n'est qu'au début, bien qu'on ait l'impression que ça fait déjà beaucoup de choses, de ce que ça pourra proposer. Et donc, je vous promets que dans les années futures, vous allez encore avoir beaucoup d'applications visibles ou invisibles. Et plutôt dans l'invisible, on va vous mystifier avec ce genre d'applications. On va vous faire lire des choses qui n'ont pas été produites par des humains. On va vous faire lire des textes qui ressemblent à des textes déjà produits et qui vont vous paraître nouveaux. Bon, c'est la vie. C'est déjà le cas dans d'autres business. En tout cas, il faudra en être conscient. Et donc, je vous encourage à suivre ce qui se passe sur le GPT-3, qui est une technologie qui, vous allez voir, va bouleverser un certain nombre de choses qui peuvent toucher au contenu, au savoir, à la connaissance et aux sciences. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501